Musique Comme tous les contes de fées, l'histoire de cette Cendrillon 2002 a des chances de bien se terminer. Il était une fois, à Paris, les locaux d'une maison de disques. C'est là qu'est née la nouvelle comédie musicale de Luc Plamandon, là que la citrouille est devenue carrosse. Première étape en février 2002. Nous sommes à 7 mois de la première. Charles Tallard, l'heureux producteur de Notre-Dame de Paris, s'apprête à miser près de 7 millions d'euros sur Cendrillon, autour de lui, sa nouvelle équipe. Lévis Furet, qui est le metteur en scène du spectacle. Martineau-Muller, chorégraphe. Georges-Marie, qui est le directeur exécutif et mon partenaire dans le spectacle. C'est relativement simple, malgré la complexité, la complexité mécanique, mais le concept en lui-même est très simple. C'est qu'on a un espace circulaire, qui est une espèce de volume cylindrique, qui est l'air de jeu, dans lequel se retrouve une grande colonne centrale, autour duquel s'installent les différents mondes, les différents tableaux pour raconter l'histoire. Ricky pourra commencer la chanson là-dessus, au nez de la scène. Pour Lévis Furet, le metteur en scène, tout est permis, ou presque. Il rêve d'un monde féérique, où les chanteurs flottent au-dessus du sol, où les danseurs volent comme des oiseaux, comme dans un grand livre d'images. Le coût d'emploi pour ça. L'image qui est aussi parlante, c'est une toute petite image d'un livre. Ça ouvre, on peut découvrir à l'intérieur un diable dans les airs qui joue le violon, comme le gig de diable. On va aller dans une fourchette de 4 à 5 millions de francs, décors et costumes compris. Donc là, on saura combien coûte le décor, on saura si on a encore les moyens de faire des costumes. Fin février, au théâtre Mogador à Paris, commence l'un des plus gros castings jamais organisé en France pour une comédie musicale. Plus de 600 danseurs ont adressé leur CV à la production. Personnage essentiel dans la création de Cindy, le chorégraphe Martino Muller. Vous essayez de bouger dans une façon distorsion, aller un peu contre la musique ou avec la musique, ça ne me fait rien, mais c'est une improvisation. Ce jeune Suisse a déjà signé les ballets du spectacle Notre-Dame de Paris. Venu de la danse contemporaine, il s'attache autant à la technique qu'à la personnalité des danseurs. Les gens qui ont un à trois, je ne les prends pas, ils ne continuent pas. Et les gens qui ont quatre à six, ils continuent. C'est seulement pour moi avoir une référence. Après, quand je les vois dans trois semaines, je revois. Je me rappelle de eux, j'ai donné un six, ça veut dire que je veux absolument cette personne. Sept des onze chanteurs de Cindy sont réunis ce soir. Franck Cherbourg, le prince charmant, les deux méchantes sœurs de Cendrillon, Asia et Karine, engagées pour sa belle voix rauque autant que pour sa notoriété de star académique. Luc Plamandon a aussi créé un nouveau personnage de top modèle pour la Québécoise Judith Bérard. Quels sont les enjeux des victoires de la musique ? Pourquoi est-ce que c'est une soirée importante pour Cindy ? C'est notre premier salut à la France. On a fait la Midem, mais le Midem c'était plus pour l'industrie. Montrer que le projet existait, qu'il allait être à Paris pour le 25 septembre. On a l'impression que vous allez multiplier les passages à la télévision comme ce soir. Est-ce qu'on n'est pas en train de vendre un spectacle qui n'existe pas encore ? Non, non, il existe. Il existe ce spectacle plus dans la tête de Luc que dans la nôtre. Mais moi, j'ai une confiance aveugle. La production loue de beaux studios à Paris pour permettre aux uns et aux autres d'apprendre à se connaître. Yoga, relaxation, prise de mesure pour les costumes dessinés par le styliste de la maison Givenchy. Rien de violent au programme. On cherche seulement à faire naître un esprit de famille. Qu'est-ce qu'on leur apprend ? À qui ? À l'équipe ? De s'aimer. C'est tout ? C'est vrai ? Complètement. J'ai traversé un divorce et un vauvage. Je peux affronter tous les neufreux. Mon premier m'a laissé nos deux filles sur les bras. Le second m'a laissé, c'est l'homme qui ne m'aime pas de moi. Disco Queen, Disco Queen d'assoir, Quand on a été Disco Queen. Disco Queen, Disco Queen d'assoir, On est Disco Queen pour la vie. Disco Queen, Disco Queen d'assoir, Quand on a été Disco Queen. Disco Queen, Disco Queen d'assoir, On est Disco Queen pour la vie. Disco Queen d'assoir, 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 Est-ce que vous avez mis beaucoup de 6 aujourd'hui aux danseurs qu'on vient de voir ? J'en ai mis beaucoup de oui. Je n'ai pas donné des notes aujourd'hui, les oui et non. Et je crois qu'on a trouvé 20 personnes qu'on cherche pour choisir les 14 qu'on cherche. Nous allons faire un pré-choix et vous appeler rapidement. Je pense que c'est les 72 heures qui vont suivre, vous aurez un appel de chez nous. En tout cas, merci à vous tous et à très très bientôt. Merci. L'ambiance est au beau fixe, même si côté météo, c'est plutôt chantant sous la pluie. Fin du voyage. L'équipe de Cindy arrive au zénith de Caen où elle s'installe pour plus de deux mois. Côté bagage, certains artistes ont d'ailleurs vu très grand. Côté bagage, certains artistes ont d'abord fait un peu de deux mois. Côté bagage, certains artistes ont d'abord fait un peu de deux mois. Durant l'été, le zénith sera comme un village dans la ville. La direction met les petits plats dans les grands et se prépare à accueillir plus d'une centaine de nouveaux pensionnaires. Serge Langeois, qui est le directeur du zénith, donc c'est lui qui vous accueille. Sur place, ils ont leur propre restaurant. Et pour loger la troupe, la production loue 77 appartements dans trois résidences de la ville. Une formule nettement moins coûteuse que l'hôtel. Accompagnée par son fils, la chanteuse Patsy Galan, qui interprète la belle-mère de Cindy, découvre son petit meublé. C'est la première fois que je suis en appartement et je trouve ça très sympa. Pourquoi c'est plus sympa ? Parce qu'on va se sentir plus chez soi, on peut plus s'accommoder, faire une ambiance famille qu'hôtel. C'est quoi ? J'aime juste pas le fait qu'on est séparés. Ça, ça me fait mal au cœur parce que les danseurs sont dans un immeuble, les techniciens sont dans un autre et nous les chanteurs on est dans un autre. Peut-être qu'il faut juste dire un mot sur le spectacle. Tout le spectacle est un peu dans sa tête, dans la tête de Cindy. Peut-être l'autre personnage le plus réel, c'est cette paire qui est morte. Quand la gigue s'est arrêtée, la maison s'est teintée de deuil. Et pendant tout un été, personne n'en a franchi le seuil. Personne de tout un été n'en a franchi le seuil. Le grand érable argenté a perdu toutes ses feuilles. Plus personne pour m'appeler son petit écureuil. Plus personne pour m'appeler son petit écureuil. Et là, elle dit à son père, qui est mort et qui est absent, « Tu ne chanteras plus le verre du trèfle à quatre feuilles. Toi, mon père qui dors sous la mer, ta carlingue pour ses recueils. » Dans un premier temps, danseurs et chanteurs répètent séparément le même morceau musical. Martino Muller crée sa première chorégraphie en s'inspirant de la gigue, une danse irlandaise qui sera le thème récurrent du spectacle. Le planning des répétitions est chargé. La troupe travaille six jours sur sept, huit heures par jour. Un, deux, trois, cinq, six, sept ! Après le travail en groupe séparé, tout le monde se retrouve. Chorégraphes et metteurs en scène ont un rêve, faire chanter les danseurs, faire danser les chanteurs. Un, deux, trois, cinq, six, sept, huit, viernes, cinq, sept, huit, six, sept. change change avec ta tête mais les chanteurs de cindy ne se transformeront pas en danseurs d'un coup de baguette magique le but de ces séances est simplement de leur apprendre à bouger ensemble pour donner plus de fluidité au spectacle un mois plus tard lorsque nous revenons à caen le rythme des répétitions s'est accéléré la scène est montée le décor est en place et la compagnie s'est encore étoffée en coulisses des couturières et des perruquiers mettent la dernière main aux 150 costumes du spectacle rien ne laisse deviner qu'un coup de théâtre vient de se produire le metteur en scène du spectacle a changé l'âme le neuf août à seulement 35 jours de la première gilma e le metteur en scène de notre dame de paris reprend les reines du spectacle charles tallard décide de remplacer lewis ferret ce ne sont pas ses choix artistiques qui sont en cause mais le retard pris par le canadien dans la préparation de cindy ce qui n'allait pas dans la méthode de lewis ferret c'est généré strictement rien à cacher je pense que il n'était pas prêt à assumer le temps qu'il était imparti pour donner ce spectacle au jour j donc que nous étions en retard que nous prenions du retard que nous n'allions pas pouvoir donner ce spectacle je pense que je voyais venir le trou noir je voyais carrément venir le trou noir avec la peur de ne pas livrer pour la première fois de ma vie un spectacle en temps et en heure un mois plus tard c'est le jour j 3000 personnes se pressent dans les gradins pour assister à la première nationale de cindy en coulisses la tension monte je suis nerveuse j'aime pas être nerveuse mais bon je sais pourquoi mais ça va les artistes ont bénéficié de conditions de travail idéal mais ils ne sont pas rassurés deux incidents ont émaillé la fin des répétitions la chute d'un lustre et la panne de l'ordinateur qui gère les automatismes du décor ce soir la consigne est donc claire quoi qu'il arrive le spectacle doit continuer c'est un problème mineur on joue le jeu vous continuez vous continuez de chanter si jamais vous êtes en retard en coulisses pour une raison x et sinon le playback va récupérer mais la politique c'est de continuer s'il y a un accident il ya des gens derrière aussi pour s'occuper de vous je suis sûr qu'il n'y en aura pas quelques minutes avant l'ouverture du rideau luq plamandon s'installe dans la salle charles lui préfère rester debout il attend avec anxiété le verdict des premiers spectateurs payants de cindy tu ne chanteras plus le verre tu trèfle à quatre feuilles toi mon père qui dort sous la mer ta carline pour cercueil depuis que tu t'es envolé au pays des étoiles mon enfance qu'on m'a volé revient me faire mal quand la gine s'est arrêté j'ai senti sous mes pieds l'univers s'y croulait une première est une première avec ses imperfections et ses petits défauts qu'il faudra corriger au fil des semaines ce soir c'est le résultat de plusieurs mois de travail intensif qu'on retrouve sous les feux de la rampe le public composé essentiellement de femmes et de très jeunes filles semble conquis par les voix et la féerie du spectacle pour cindy les douze coups de minuit ont enfin sonné le sort en est jeté nul ne sait encore comment l'histoire finira oh 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 oh